Faut-il acheter sa résidence principale ou investir dans le locatif ? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne plusieurs centaines d'investisseurs sur le marché immobilier français à Paris, à Lyon et dans toute la région parisienne sur des opérations extrêmement rentables. Je suis très souvent sollicité sur cette question et c'est pour ça que j'ai souhaité vous donner mon point de vue dans cette vidéo. On me dit Mickaël, est-ce que je dois acheter ma résidence principale maintenant et ensuite on investit ensemble dans le locatif ou est-ce que je dois d'abord investir dans le locatif et ensuite acheter ma résidence principale ? Alors aujourd'hui, la réponse est assez claire sur ce sujet-là puisque c'est un sujet plutôt de financement plutôt que d'immobilier. Il faut commencer par l'investissement locatif et vous aurez le temps d'acheter après votre résidence principale. Et c'est justement ce que ne fait pas 99% de la population et c'est pour ça que 99% de la population n'a pas, comme j'aime l'appeler, un empire immobilier. Et pourquoi il faut avoir ce raisonnement-là et pas suivre ce que fait tout le monde, le chemin où les gens achètent d'abord leur résidence principale ? Alors c'est assez simple, c'est un sujet de financement. C'est par le fait que si vous débutez, que vous vous endettez pour votre résidence principale, la plupart du temps, vous allez utiliser la totalité de votre enveloppe et de votre capacité de financement. C'est-à-dire que si vous retournez voir la banque derrière, ce n'est plus possible, vous avez vos salaires, vous remboursez entre 30 et 40% de ce montant-là pour payer votre résidence principale et donc tant que votre salaire ne fait pas x2 ou x3, vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas investir dans le locatif. Alors pourquoi ça marche dans l'autre sens ? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement vous allez rester locataire de votre résidence principale mais vous allez pouvoir investir dans le locatif. Quand vous allez investir dans le locatif, votre locataire va payer cette traite que vous devez à la banque. L'opération va être complètement neutre. Ça va vous permettre à la fois de vous développer vos revenus locatifs et donc ce que vous gagnez à la fin du mois puisque ça va venir en plus de vos salaires quand vous allez présenter votre dossier de financement à la banque et donc ça va vous permettre de bénéficier d'une capacité supplémentaire, de faire potentiellement une, deux, trois, quatre, cinq opérations dans le locatif si votre capacité de solvabilité le permet et donc ça va vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Tous ces loyers-là vont se mettre avec vos salaires. Vous allez donc entre guillemets peser plus fort et être plus fort auprès de la banque pour lever des fonds. Deuxième aspect, pour un banquier, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de financer sa résidence principale. C'est un produit dit classique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un patrimoine en locatif et que vous allez voir votre banque, à ce moment-là, vous étiez locataire. Ça va donc venir supprimer le loyer que vous payez. Ça va donc vous diminuer une charge et vous allez donc pouvoir prendre votre résidence principale plutôt que payer le loyer. À ce moment-là précisément, vous mettrez ça en remboursement de votre résidence principale. De plus, la résidence principale, vous pouvez potentiellement l'emprunter sur du plus long terme que du locatif. Ça vous permet donc de baisser votre endettement et donc de pouvoir prétendre à cette résidence principale. Vous savez, c'est beaucoup une question de mindset. Aujourd'hui, tous ceux qui ont un gros patrimoine en immobilier sont propriétaires de leur résidence principale après avoir acheté du locatif ou quelquefois ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale. Mais c'est juste une question de mindset. Certains vont être dérangés et diront « je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, je me sens mal ». Tout le monde ne peut pas y prétendre. Ça dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé. Pour celles et ceux qui me regardent, généralement, c'est qu'on a une fibre en commun et que vous avez envie, cette envie d'avoir un patrimoine immobilier important. Et c'est ce que je vous propose avec ce raisonnement et de mettre en place ce raisonnement pour arriver à votre objectif. Pour suivre l'intégralité de mes conseils, que ce soit en mindset, que ce soit en immobilier, que ce soit en financement, que ce soit en fiscalité, vous retrouverez vraiment l'intégralité de la palette pour faire des opérations immobilières rentables. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge. Si vous avez des questions, si vous partagez mon point de vue, que vous voulez expliquer les relations que vous avez eues avec votre banque et comment vous avez réussi à faire financer votre résidence principale après avoir acheté de l'immobilier, je vous invite à mettre votre témoignage. C'est important pour toutes celles et ceux qui débutent. Ceux qui ont des questions complémentaires auxquelles la vidéo n'aurait pas forcément répondu, n'hésitez pas à me le mettre en question. Comme ça, j'y répondrai directement ou dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres belles opérations.